La parole des dieux est une lampe à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans brocher. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole des dieux au quotidien. Lectio Divina Lectio Divina Leur se flétrira, la fleur se fagera, mais la parole des dieux jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole des dieux l'éternel, ne crains rien, je suis ton dieu. A ton secours je viens, je te soutiens, de ma droite au triomphante. La parole des dieux est une lampe à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans brocher. La lumière du Christ me guidera vers l'attitude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou le jour, quels que soient les intempéries, ma route est libre et sans danger, je marcherai. Tout sur la terre repassera, l'heure se flétrira. Bonsoir chers auditeurs et bienvenue à la célébration de la Lectio Divina. Elle sera basée sur l'évangile du huitième dimanche du temps ordinaire de l'année C, qui illustre l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 6, versets 39 à 45. Luc 6, 39 à 45. Nous saluons avec joie les personnes consacrées qui ont répondu généreusement à notre invitation pour le partage de la parole de Dieu, suivant leurs expériences de vie. Il s'agit de... Sœur Franck Capirona, fille de Saint-Paul. Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Sœur Anne-Marie Nallée, sœur Anne-Ossia de Verlée. Merci, chers amis, et bienvenue sur ces plateaux pour nous enrichir spirituellement. Salutations cordiales à la Sœur Al-Mitchi, fille de Saint-Paul, et à M. Olivier Nguessi, qui assure la technique. À la présentation, la Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Amis auditeurs, chers participants, invoquons l'Esprit Saint à travers la prière qui sera intercalée par ses refrains. Sous-titrage Société Radio-Canada Ô Esprit Saint, viens à notre aide dans notre faiblesse et apprends-nous à prier. Enlève de nos yeux la poutre et la paille de l'orgueil qui nous empêche à voir le merveille de Dieu en nous et en nos frères et sœurs. Esprit du Père, sans toi nous ne savons quoi demander ni comment le demander. Mais viens toi-même à notre secours et implore le Père Céleste pour nous avec le cri et soupir qu'une parole ne peut exprimer. Ô Esprit de Dieu, toi seul connais ce qui est dans nos cœurs. Prie en nous et pour nous, ouvrez nos yeux pour que nous comprenions les saintes Écritures et qu'elles demeurent dans nos cœurs et dans nos vies et pour que nous portions le fruit de l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers auditeurs, animés par l'Esprit de Dieu, situons le passage de l'Évangile qui va guider notre Lectio Divina dans son contexte afin de mieux comprendre sa vraie signification et son message pour nous aujourd'hui. Rappelons que nous sommes en train de prier avec l'extrait de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 39 à 45. Luc 6, 39 à 45. Cette pericope de l'Évangile se situe dans le serment ou la prédication sur la plaine. En effet, Jésus descend de la montagne où il a passé la nuit en prière et a choisi les douze apôtres. Amis auditeurs, Jésus exige une attitude créative qui nous permet de rencontrer le prochain sans le juger, sans préjugé et sans rationalisation, l'acceptant comme un frère ou une sœur. Cette ouverture totale envers l'autre, considérée comme frère ou sœur, ne peut surgir que lorsque nous sommes en mesure d'entrer en relation avec Dieu dans une confiance totale comme un enfant. Confère Matthieu 7, 1 à 11. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, après la contextualisation du passage de l'Évangile de notre Lectio Divina de ces jours, entrons dans la première étape de cette prière qui est la Lectio ou la Lecture. De toutes oreilles, suivons le Maître Divin qui veut nous parler. Nous invitons le Père Gilbert à proclamer l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous, tous les deux dans un trou ? » Le disciple n'est pas au-dessus du Maître. Mais une fois bien formé, chacun sera comme son Maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère ? Alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? » Hypocrite. Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On n'écueille pas de figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur les ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole des dieux. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis de l'Alexio Divina, dans un moment de silence, Laissons cette parole parler au fond de nous. La parole que nous venons d'écouter, afin qu'elle habite en nous et nous illumine. Après la pause musicale, chaque participant pourra partager la parole qu'il a touchée. L'amour est plus fort que la haine. Il est créateur d'avenir. Il est sans malice, ne garde pas rancune. Aime et tu comprendras. Amis auditeurs, A présent, nous écoutons la parole qui a touché la sœur Franca, la sœur Anne-Marie et le père Gilbert. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Et encore, hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil. Alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Quand tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, à toi, tu ne le remarques pas. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On n'écueille pas de figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. Chers amis de la Lectio Divina, nous venons de suivre la parole de chacun de nos participants. Et cette parole va maintenant passer à l'étape de la méditation qui est la deuxième étape de la Lectio Divina. Mais avant tout, nous allons écouter pour la deuxième fois le même passage de l'Évangile. Nous invitons la sœur Franca à faire la lecture. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en paraboles, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Mais, une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » « Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors que tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un arbre bon ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendage pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire du bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Chers participants, amis de la lecture divine, en méditant sur le verset ou la parole qui t'a touché, essaie de faire ton examen de conscience. Les questions suivantes peuvent t'aider dans ta prière et ta méditation. As-tu déjà fait l'expérience d'être dans la situation d'un aveugle, un aveugle physique ou un aveugle spirituel, dans un moment de silence, laisse la parole de Dieu pénétrer ton cœur et éclairer ta vie. Compare ta vie avec le message que le Christ te donne aujourd'hui. Nous demandons à la Régie de nous aider avec une douce musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada nous a permis « Hypocrite, enlève d'abord la poutre la poutre de ton oeil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'oeil de ton frère. » L'évangile de ce dimanche Je trouve, je trouve, même dans ta parole, dans les événements, dans les réalités de ma vie, de ma vie que tu as pesée à mesure sur moi par ta bonté, je trouve que tu n'as pas trop bien fait, que cela n'est pas bien, que toi, Seigneur, tu es en train de te tromper, que ta parole est impossible de la vivre comme tu l'as dit. Après, descendant bien dans mon cœur, c'est alors que, aidée aussi par ta parole, je vois que dans mon oeil, il y a une poutre qui m'empêche de voir la clarté de ta parole, qui m'empêche de voir clair la réalité humaine et spirituelle de la vie que tu me donnes. Elle m'empêche même de voir la réalité de l'histoire que nous vivons. Que l'autel de ton cœur, l'autel intérieur des personnes aussi qui écoutent, soit pur. Laissez-vous purifier par moi. Reconnaissez sincèrement le mal qui est en vous. Répentez-vous, car le mauvais vous tente au mal par beaucoup des moyens et aujourd'hui, avec les moyens de communication, le téléphone, les photos, le film, la télévision, le mal entre en vous sans que vous vous en aperceviez et obscurcise votre vue spirituelle. Venez à moi, revenez à moi pour être purifiés purifiés et portés de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On n'écueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. Jésus utilise l'image de la nature pour me parler, une façon de m'interpeller et de me faire savoir que la nature peut m'aider à reconnaître la voix du Seigneur. L'évangile sur lequel nous méditons en ces jours est composé de plusieurs paraboles sur le Christ qui interpelle en fait de docteurs de la loi, de scribes et de pharisiens et aujourd'hui m'interpelle, moi aussi. Ils les interpellent parce qu'ils disent des choses mais ils ne font pas. Ils donnent un mauvais exemple aux fidèles. Ils disent mais ne font pas. Parfois, je me retrouve dans cette situation aussi de dire des choses et de ne pas correspondre à ce que j'ai dit. Cette interpellation du Christ au chef réeluge de son époque m'interpelle ou me concerne moi aussi et il me dit aujourd'hui chaque arbre en effet se reconnaît à son fruit pour me demander d'être cohérent entre ce que je suis et ce que j'ai dit. Des paroles que je dois prononcer doivent laisser transparaître ce que je suis. Que je sois moi aujourd'hui modèle pour des autres. C'est lui qui enseigne par les témoignages de vie. C'est lui qui vit de la parole des dieux et qui se sert de cette parole pour montrer aux autres le chemin du salut. Quand tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil à toi tu ne le remarques pas que des fois mon action en ce monde commence par un jugement des autres. spontanément je prends la place d'un dieux qui juge. Là je ne fais qu'écraser ceux qui m'entourent et je me mets hors du jeu. Et Jésus me met en place par cette phrase alors que la poutre qui est dans ton œil à toi tu ne le remarques pas parce que tous nous avons toujours tendance à condamner. Aujourd'hui Jésus nous fait retourner à notre conscience par de multiples paraboles que vienne à moi l'esprit de Jésus Christ que vienne dans le cœur de tous ceux qui m'écoutent cet esprit de Jésus Christ si notre monde ne marche pas bien parce que nous ne voulons pas regarder notre conscience nous pensons que ce sont les autres qui détruisent ce monde mais notre manière de faire notre agir aussi contribue à la destruction de ce monde. Chers amis de la lecture divine la parole de Dieu écoutée accueillie méditée et partagée par la sœur Franca le père Gilbert et la sœur Anne-Marie est appelée à se traduire en prière une prière qui deviendra un engagement concret c'est la troisième étape de la lecture divine appelée au ratio pour la prière pour nous préparer à la prière suivant pour la troisième fois le même évangile évangile de Jésus Christ selon saint Luc en ces temps-là Jésus disait à ses disciples en parabole un aveugle peut-il guider un autre aveugle ne vont-ils pas tomber tous tous les deux dans un trou le disciple n'est pas au-dessus du maître mais une fois bien formé chacun sera comme son maître qu'as-tu à regarder la paille dans l'oeil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton oeil à toi tu ne la remarques pas comment peux-tu dire à ton frère frère laisse-moi enlever la paille qui est dans ton oeil alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien hypocrite enlève d'abord la poutre de ton oeil alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'oeil de ton frère un bon arbre ne donne pas de fruits pourris jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits chaque arbre en effet se reconnaît à son fruit on n'écueille pas de figues sur des épines on ne vendange pas non plus du raisin sur les ronces l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais car ce que dit la bouche c'est ce qui déborde du cœur nous invitons nous invitons nos participants à prier d'abord en silence et au moment venu ils seront invités à exprimer leurs prières à haute voix pardonne-nous nous ne savons pas ce que nous faisons pour le sang innocent qui crie vengeance pour les enfants étouffés sans raison pour nos silences coupables nos trahisons nos abandons pour l'espérance qui est morte suivons la prière du père Gilbert de la sœur Franca et de la sœur Anne-Marie Seigneur écoutez-nous Seigneur résoussez-nous Seigneur écoutez-nous Seigneur résoussez-nous le disciple n'est pas au-dessus du maître mais une fois bien formé chacun sera comme son maître hypocrite enlève d'abord la poutre de ton oeil alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'oeil de ton frère Jésus ma joie et mon amour aujourd'hui je te reçois encore comme mon maître mon maître de vérité maître de vérité à nous tous merci pour tes enseignements tu m'as montré aujourd'hui la poutre qu'il y a dans mon oeil par l'intercession de Marie la toute pure garde l'autel de mon coeur pur positif garde l'autel de nos auditeurs pur positif pour ta gloire pour la joie de nos familles pour la fraternité de nos communautés pour l'entente dans nos lieux de travail que partout nous puissions apporter avec toi le bon fruit de l'amour seigneur écoutez-nous seigneur résorcez-nous chaque arbre en effet se reconnaît à son fruit on n'écueille pas de figues sur des épines on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces seigneur jésus merci pour cette opportunité que tu me donnes d'écouter ta parole et de la méditer fais que cette parole écouter et méditer transforme ma vie et me donne un nouvel élan dans tout ce que je fais comme chrétien comme religieux tu m'invites à être cohérent avec moi-même donne-moi la force les courage et les énergies nécessaires pour que toutes mes actions pour que tous mes actes toutes mes paroles reflètent ce que je suis c'est lui qui reflète réellement les visages du Père un visage d'amour de miséricorde et de paix et que je sois capable de transmettre toutes ces vertus aux autres Seigneur écoutez-nous Seigneur résorcez-nous Seigneur écoutez-nous Seigneur résorcez-nous quand tu as regardé la paille dans ton oeil dans l'oeil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton oeil à toi tu ne le remarques pas Seigneur Jésus je te dis sincèrement merci parce que tu es tellement bon pour moi tu me regardes dans mon coeur et tu me fais comprendre que je ne suis qu'une femme pécheresse je porte en moi cette spontanéité comme pécheur de juger bien les autres je me regarde peu j'ai pris conscience aujourd'hui que j'ai avec moi la poutre point pitié de moi point pitié de tous ceux qui m'écoutent à ces moments qui ont aussi des poutres dans leurs yeux comme moi si tu le veux que ta grâce et ta force puissent enlever en nous la poutre et nous saurons bien voir la paille qui est dans les yeux des autres donne moi ton coeur miséricordieux donne moi ton coeur d'amour un coeur qui donne la paix un coeur qui se donne sans compter à moi et à tous ceux qui m'écoutent Seigneur que ta force et ta grâce puissent nous transformer de l'intérieur je demande à la Vierge Marie elle qui a ce bon coeur qui nous regarde aujourd'hui avec son coeur de mère qu'elle me donne aussi ce coeur de mère pour regarder tout ce que le Seigneur met sur ma route de le regarder avec un coeur bon un coeur de mère Seigneur écoutez-nous Seigneur résorcez-nous Seigneur écoutez-nous Seigneur résorcez-nous chers auditeurs amis de la Lectio Divina c'est avec cette prière de nos participants que nous arrivons à la fin de la célébration de notre prière n'oublions pas que la Lectio Divina continue dans le quotidien et demandons au Seigneur la grâce de mettre la parole qui nous a donné aujourd'hui en pratique pour nous sanctifier et transformer le monde autour de nous merci à vous tous fidèles auditeurs et amis de la Lectio Divina de nous avoir suivis un grand merci à la Sœur Franca Sœur Anne-Marie et au Père Gilbert qui nous ont enrichis avec leurs expériences sur la parole de Dieu merci beaucoup à la Sœur Rita Almici fille de Saint-Paul et à M. Olivier Nguessi qui était à la technique chers auditeurs vous avez suivi la célébration de la Lectio Divina une émission réalisée par les filles de Saint-Paul nous vous rappelons que ce mercredi 6 mars nous entrons déjà dans le temps de carême avec le mercredi des cendres nous souhaitons un bon cheminement à chacun de vous et bon dimanche à la présentation c'était la Sœur Rita Yamba fille de Saint-Paul la parole de Dieu est une lampe à mes pieds je marcherai joyeux sur la route sans brocher Lectio Divina Lectio Divina vers l'attitude de ma demeure éternelle Lectio Divina une émission pour méditer prier et vivre et vivre la parole des dieux au quotidien il restera en danger je marcherai Lectio Divina Lectio Divina le revoir le revoir se flétrira la fleur se fagera je me réconforte je marcherai joyeux sur la route sans brocher la lumière du Christ me guidera vers l'attitude de ma demeure éternelle que ce soit la nuit ou les jours quels que soient les intempéries ma route est libre et sans danger je marcherai tout sur la terre repassera de ce frère